C'est un match décisif pour la Guinée, pour l'Algérie également. Vous savez que la Guinée a débuté déjà avec deux premières rencontres. L'une s'est jouée face à l'Ouganda, que l'équipe guinéenne a remportée. Et puis, malheureusement, elle est allée perdre au Botswana. Et cette défaite du Botswana a fait que l'Algérie, qui a su parfaitement gérer ses premières rencontres, nous distance actuellement au point. Et je crois que c'est très important. Vous savez, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, chaque match a son importance. Et les matchs ne se ressemblant pas, je crois que pour le moment, il faut tenir compte du fait que l'Algérie nous dévance de trois points. Mais c'est possible pour la Guinée de faire meilleure prestation et peut-être d'essayer de combler son handicap. Il faut dire que les années passent ne se ressemblent pas aussi. On a eu une génération de footballeurs guinéens qui étaient capables de relever de gros défis. Je me rappelle d'un match des éliminatoires de la Cannes 2008, par exemple, qui s'était déroulé au Ghana, où les Guinéens étaient partis défier leur adversaire algérien au complexe olympique de Chiraga. C'est la génération Pascal, Fenduno, Fodé, Mansaré et compagnie. Et bien cette équipe, contre toute attente pour les Algériens, a réussi à les mettre à genoux chez eux en les battant 2 à 0. Et je crois que c'est un des matchs que les Guinéens, en tout cas, ont retenu. Parce que quand les Guinéens veulent, ils peuvent. Mais tout dépend aussi de la qualité des joueurs, de leur tempérament et aussi de leur caractère. Ces joueurs avaient du caractère, ils avaient une capacité technique très enviable. Et puis aussi, je crois, la fibre patriotique était en eux. Parce que ce match de 2007 dont je vous parle, les Guinéens l'avaient joué avec détermination, avec volonté. Et ils voulaient le gagner et ils l'ont gagné. Le type de joueur que Kaba Gawara doit aligner face à l'Algérie, il faudrait que ce soit des joueurs déterminés, pleins d'allant et de volonté, des joueurs ambitieux. Un footballeur ambitieux ne perd pas son match. Il le gagne d'abord dans la tête, il le gagne sur le terrain et il prouve qu'il a les moyens d'atteindre son objectif. Et donc, en dehors même de ce que pourraient être les consignes de l'entraîneur, le joueur même se donne les moyens de gagner son match en atteignant son objectif. Et je crois que c'est en cela que Kaba Gawara doit travailler. C'est-à-dire, en plus des qualités techniques des joueurs, en plus de leurs possibilités physiques, ils doivent avoir la volonté et aussi le sens du jeu. C'est-à-dire jouer leur jeu, jouer de manière décomplexée et jouer sans trembler. Je crois que Kaba Gawara, connaissant ses joueurs, va trouver sans doute, sans doute, même s'il n'est pas toujours compris Kaba Gawara, malheureusement. Il est en désaccord avec beaucoup de personnes sur le choix des hommes. Mais il devrait pouvoir faire un choix objectif, méticuleux et penser surtout aux joueurs capables de lui donner le résultat dans le comportement d'abord sur le terrain et aussi à la recherche du résultat.